Bienvenue dans cette série de 3 vidéos sur quoi manger en hiver. Pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième partie, c'est ici. Et puis de toute façon, le lien des 3 vidéos se trouve dans la description. On démarre tout de suite pour la troisième partie. Alors on va voir ensemble maintenant quels sont parmi les plats traditionnels consommés en hiver, lesquels je conseille et lesquels je déconseille. On va un petit peu décortiquer les principaux plats. Alors le plat emblématique, c'est le pot au feu. Le pot au feu, c'est quoi ? C'est de l'eau, dans laquelle vous rajoutez de la viande, de bœuf généralement. Donc les morceaux les moins nobles, les plus durs, qui ont besoin d'être cuits longtemps pour être tendres. Vous rajoutez des carottes, pommes de terre, enfin vous rajoutez des légumes, je veux dire des carottes, poireaux, oignons, pommes de terre, un petit peu d'épices, du sel. Vous faites cuire trois heures et vous avez votre pot au feu qui est prêt. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les viandes très cuites comme ça étaient beaucoup plus difficiles à digérer que la même viande, mais en version peu cuite. Je me suis par exemple amusé à acheter du jarret de bœuf que j'ai haché avec un hachoir électrique pour en faire une espèce de steak haché. Parce que c'est hyper dur, donc on ne peut pas le manger comme ça grillé. Donc j'ai fait un steak haché que je digère parfaitement bien comme un steak haché normal. Si ce même jarret, j'en fais un pot au feu, je le fais cuire très longtemps jusqu'à ce que la viande s'effiloche, et bien à ce moment-là la digestion elle est beaucoup 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 plus difficile. C'est le cas pour tous les plats en sauce, enfin tous les plats avec des viandes qui cuisent très longtemps, comme la daube, comme le bourguignon, etc. J'ai remarqué la même chose. Ma supposition c'est que cet excès de cuisson va dénaturer les protéines, que du coup nos enzymes digestives ne reconnaissent plus les protéines, parce que normalement les protéines ont une forme particulière dans l'espace, en trois dimensions, et que cette cuisson excessive, excessivement longue, va probablement transformer la forme des molécules dans l'espace, et que nos enzymes ne reconnaissent plus ces molécules. Donc on a beaucoup plus de mal à les découper en petits morceaux. Je rappelle que le but de la digestion c'est de découper en petits morceaux ces grosses molécules qui sont faites d'éléments de briques élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Donc une protéine c'est des centaines, des milliers d'acides aminés collés les uns aux autres, et que nos enzymes c'est comme des ciseaux qui vont couper cette longue chaîne, cette longue molécule pour séparer les acides aminés. Et c'est ça qu'on va assimiler, et ensuite c'est ça qu'on va utiliser pour refabriquer des protéines. Voilà, donc c'est ma supposition. Je ne sais pas si c'est ça ou si ce n'est pas ça, mais c'est ce qui me semble être le plus logique. Donc voilà, le pot au feu, l'inconvénient c'est ça. L'avantage c'est que ça permet d'utiliser des morceaux de viande durs, qu'on aurait du mal à manger grillées. En plus c'est bon goût, le pot au feu c'est super bon. L'inconvénient c'est que la viande elle n'est pas très digeste. On peut faire l'équivalent avec une volaille, donc il y a la poule au pot. Moi ce que je fais souvent c'est que j'utilise les carcasses de poulet, parce que je déteste le gaspillage. Pour moi il est hors de question qu'un poulet dont on a mangé les cuisses, le blanc, les ailes, qu'on jette, parce qu'il reste encore de la viande sur la carcasse. Donc je mets ça dans une soupe, et après on mange la carcasse, et ça fait un repas. Alors le poulet, on le fera beaucoup moins cuire qu'un pot au feu, parce que c'est une viande qui est quand même beaucoup plus tendre, et forcément c'est beaucoup plus digeste. Alors on pourrait faire la même chose avec du poisson. Le seul inconvénient que le poisson ça les arrête, mais on pourrait faire une soupe de poisson. C'est excellent, c'est de très bon goût, c'est un peu plus compliqué à faire, mais sinon au niveau intérêt nutritionnel, il est au moins équivalent à utiliser de la volaille ou de la viande. Alors autre plat d'hiver, on a le... Alors j'ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur les plats en sauce, dans laquelle j'explique que c'est pas très digeste, on a le bourguignon. Le bourguignon c'est de la viande de bœuf, donc pareil des morceaux qui sont assez durs à la base, qu'on fait cuire longtemps, qu'on fait cuire avec du vin, là qui est savoureux. Alors très peu digeste parce que la viande a cuite longtemps, et souvent on le mange avec des pommes de terre, et là l'acidité du vin qui est utilisé va neutraliser l'action de la salive, puisque la salive a besoin d'un pH neutre pour pouvoir agir sur les glucides complexes. Donc le bourguignon, c'est un plat qu'on peut manger en hiver, mais que je déconseille aussi. On a ensuite le cassoulet, alors c'est un plat qu'on peut manger toute l'année, mais très sincèrement l'été, on a quand même moins envie de manger un cassoulet qu'en hiver, c'est un plat vraiment très dense, qui est fait à partir de haricots, donc des gros haricots, ce sont des légumineuses, des haricots avec la viande, souvent des saucisses. Alors c'est très difficile à digérer, très sincèrement. Déjà on a la charcuterie. Dans la viande, vous avez des produits bruts, une côtelette de porc, c'est un produit brut, que vous faites juste cuire à la poêle, et vous avez des produits transformés, comme la saucisse, dans laquelle on va prendre la viande de porc, alors on peut ajouter des additifs, ou pas suivant le fabricant, on va rajouter du gras, on va rajouter des épices, donc ça reste un produit transformé, que je ne conseille pas au quotidien. Toute la charcuterie, ce ne sont pas des produits qui sont bons pour la santé, il y a des gens régulièrement qui me demandent ce que je pense de la charcuterie. A la base, la charcuterie, c'était un moyen de conserver les produits animaux, pendant des mois, ou voire des années. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique, on n'est pas obligé de manger de la charcuterie, la charcuterie, c'est un produit qui est purement plaisir, mais en termes de santé, les bénéfices sont plus ou moins négatifs, suivant le type de charcuterie. Donc, de temps en temps, pour vous faire plaisir, le plus rarement possible, du coup, le cassoulet, c'est à éviter, que des légumineuses avec de la saucisse, ce n'est pas du tout un plat équilibré, il faudrait quand même qu'il y ait des légumes, pour avoir un certain équilibre, mais encore une fois, c'est beaucoup de légumineuses, beaucoup trop de légumineuses. Dans la même idée, on a aussi ce qu'on appelle le petit salé, c'est un plat de lentilles avec du lard de cochon. C'est comme le cassoulet, sauf qu'au lieu d'utiliser comme légumineuses des haricots, on va utiliser des lentilles, mais sinon, c'est la même chose, on utilise des légumineuses avec de la charcuterie, le plus rarement possible. Ça fait partie des plats typiquement français. Je pense aussi que la charcuterie, qui était faite dans les campagnes, il y a 100 ans, ou 200 ans, ce n'était pas la même charcuterie que celle qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. On trouve des petits artisans qui font des produits de qualité, mais la majeure partie, c'est déjà des animaux qui sont élevés en batterie dans des conditions ignobles. C'est ça qui est utilisé comme matière première. Ensuite, pour des raisons de coût, on va utiliser dans les charcuteries plus d'additifs, on peut saler avec de l'eau, par exemple, qui va augmenter le poids artificiellement. Il y a plein de techniques pour baisser le coût. La charcuterie moderne, industrielle, c'est vraiment, vraiment, vraiment à éviter. Alors, un autre plat d'hiver, d'ailleurs, ça me fait marrer parce que j'ai vu ça aux infos il y a quelques semaines. Dès que les températures ont commencé à baisser, ils parlaient de la raclette. La raclette, voilà, c'est le plat, c'est le moment de manger des raclettes, comme si on attendait ça. Enfin, c'est vrai qu'on attend ça beaucoup. Enfin, moi, j'en fais partie. J'aime bien la raclette aussi, mais j'en mange rarement. Ce n'est pas du tout un plat que je conseille régulièrement. La raclette, c'est quoi ? C'est du fromage, de la charcuterie et des pommes de terre. Voilà. Donc là, on fait vraiment le top du top de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, le fromage, en excès en plus. C'est un aliment plaisir à manger le moins souvent possible. Ensuite, vous avez la charcuterie. Pareil, un aliment plaisir qui est vraiment mauvais pour la santé. C'est beaucoup trop salé, ça peut être fumé, ça contient des additifs. Enfin, voilà, à éviter. Et les pommes de terre, à la limite, on va dire que c'est le moins pire, mais il manque quand même des légumes dans tout ça. Ça, c'est vraiment le gros problème. C'est un repas qui est complètement déséquilibré. C'est un repas de type craquage extrême. Généralement, on digère moyennement bien, voire très mal la raclette. C'est purement pour se faire plaisir. Alors ensuite, vous avez la fondue savoyarde. Donc, elle est faite de fromage, de vin blanc, et on la mange avec du pain, du pain racis. Bon, vous avez du pain, donc un aliment qui contient du gluten, à éviter, et d'autant plus à éviter avec les produits laitiers. Vous avez du fromage, vous avez du vin blanc qui va acidifier le fromage et qui va faire en sorte que de toute façon, notre salive, elle soit plus active à cause donc de cette acidité apportée par le vin blanc. Donc là encore, c'est la totale, purement pour se faire plaisir, de temps en temps, le plus rarement possible. Mais bon, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut consommer régulièrement. Alors ensuite, un autre aliment qu'on mange en hiver et dans l'Est de la France, la France, c'est la choucroute. Donc la choucroute, c'est du chou lactofermenté avec de la charcuterie, des pommes de terre cuites. Donc le chou lactofermenté, c'est quoi ? Vous prenez du chou cru, vous l'émincez, vous le mettez dans un grand contenant avec de l'eau et du sel, vous laissez fermenter pendant quelques mois, les sucres qui sont contenus naturellement dans le chou vont être transformés par les levures en acide lactique. Donc ce chou, il va s'acidifier, ça permet une conservation pendant des mois, des années, mais on a quand même le problème de cet acide lactique en quantité importante. Ensuite, ce chou cru lactofermenté, on le fait cuire et on obtient donc la choucroute cuite qu'on va agrémenter de saucisses, de tout un tas de charcuterie et avec des pommes de terre cuites. Alors encore une fois, on a quelque chose qui est acide, donc la salive, elle ne va pas fonctionner sur les pommes de terre, donc la prédigestion des pommes de terre, vous oubliez. Ensuite, vous avez de la charcuterie, charcuterie avec des produits fumés, riches en additifs, salés, la choucroute à la base est très salée, la charcuterie est aussi par définition très salée, donc c'est too much, trop de sel, trop d'additifs, de fumage, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas top. Et puis trop d'acidité parce que cette choucroute, elle est riche en acide lactique. Alors pour les tempéraments sanguins, ça ne va pas poser de problème parce que eux, naturellement, ils sont capables de brûler cette acidité, ils sont capables de brûler cet acide lactique, d'en faire de l'énergie, alors que les tempéraments nerveux, les tempéraments frileux en général, eux vont avoir du mal ou même ne vont pas du tout arriver à brûler cet acide lactique et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que pour neutraliser cet acide, ils vont puiser dans leurs minéraux donc ils vont se déminéraliser. Donc attention, si vous êtes frileux, plus vous mangez acide, par exemple de la choucroute, plus vous allez vous déminéraliser et dans les magasins bio, il y a une mode en hiver, c'est la choucroute crue. La choucroute crue qui est bonne, moi j'adore ça au goût, mais alors cette acidité, ça me frigorifie et il y a beaucoup de gens, moi je vois beaucoup de gens qui sont des personnes qui sont frileuses, qui mangent de la choucroute crue parce qu'elles ont entendu dire que c'était bon pour elles, enfin pour elles, que c'était bon en général, que ça contient des ferments, des bonnes bactéries, ça c'est purement théorique. Dans la pratique, c'est cette choucroute, pour les personnes frileuses, c'est un vrai poison. Les bactéries qu'il y a dans la choucroute, elles ont peu d'intérêt parce qu'en fait, c'est des bactéries lactiques qu'on trouve en grande quantité dans tous les aliments lactofermentés de toute façon. Ce qui nous importe, c'est d'apporter des bactéries différentes. Donc les bactéries lactiques, elles sont très communes, donc on n'a pas besoin d'en apporter à travers les produits lactofermentés. Si on mange varié, équilibré, avec une part importante de légumes de saison, des fruits quand c'est la saison, en fonction de notre tempérament, on va nourrir notre microbiote et il va se développer de façon harmonieuse avec une grande variété bactérienne, avec des bonnes bactéries qui vont se développer. Les moins bonnes, elles ne vont pas se développer parce qu'elles n'auront pas les bons aliments. Donc si vous voulez un bon microbiote équilibré, ce n'est pas compliqué. Vous mangez des produits bruts de saison et avec une grande part de produits végétaux, mais une grande part, ça ne veut pas dire que des produits végétaux parce que les personnes qui vont en manger trop vont avoir certaines bactéries qui vont se développer. Par exemple, ceux qui mangent trop de légumineuses vont avoir certaines bactéries qui vont se développer, mais en trop grand nombre. Donc ce n'est pas non plus ça qu'on recherche. Voilà, donc pour les repas type produits, enfin repas d'hiver en France, voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Alors après, à travers le monde, on va trouver d'autres types de plats. Au Québec, je ne connais pas un petit peu ce qui se fait, mais bon, j'imagine qu'on a des plats qui vont être équivalents, sauf que ce ne sera peut-être pas les mêmes morceaux de viande, ce ne sera pas préparé avec les mêmes sauces, mais l'idée, elle est là en fait. C'est que vous avez toujours une viande qui va être cuite longtemps et avec une sauce, généralement. Et comme accompagnement, vous aurez, sur les pays, ce sera du riz, ce sera des pommes de terre, ce sera la patate douce, du manioc, des lentilles, du couscous. Mais à la base, c'est un glucide complexe avec une viande qui a cuit longtemps et puis une sauce pour accompagner tout ça ou du bouillon et des légumes. J'espère qu'il y a des légumes. Dans les plats que j'ai énumérés, il n'y a pas beaucoup de légumes, mais le but, c'est quand même d'apporter une quantité assez importante de légumes. Alors, pour finir, on va voir ensemble ce que je vous conseille de manger en hiver. Donc, en hiver, je vous conseille de manger plus dense qu'en été, uniquement si vous êtes soumis au froid, si vous avez une activité physique relativement importante, mais sinon, il n'y a aucune raison que vous mangez beaucoup plus dense. Comme je l'ai dit en début de vidéo, sinon vous allez grossir. Donc, les personnes qui sont sédentaires et qui vivent et travaillent dans des maisons, des lieux de travail chauffés ou surchauffés, vous allez manger peu de glucides complexes, peu de pain, peu de céréales, peu de légumineuses, peu de riz, peu de pommes de terre. Sinon, vous allez grossir, vous allez prendre, comme beaucoup de personnes, du gras en hiver, que vous allez essayer de perdre en été. Vous allez peut-être perdre parce que généralement, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est moins riche s'il fait chaud. C'est naturel. On a moins faim, on a envie de manger moins gras, moins de viande. C'est tout à fait normal. Mais en hiver, ce n'est pas parce qu'il fait froid à l'extérieur qu'on doit manger beaucoup plus gras et avec beaucoup plus de féculents si on n'est pas concerné par le froid. Donc, si vous êtes un sportif, si vous bossez, si vous avez un travail de force, si vous travaillez dans le froid, OK. Donc là, il va falloir que vous mangiez plus dense, plus de féculents, plus de farineux, plus de céréales, plus de légumes racines, plus de protéines animales, une alimentation plus grasse. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, en entrée, je conseille une crudité. Alors, pour les tempéraments frileux, vous allez utiliser la technique, vos crudités, vous allez les faire chauffer artificiellement en mettant du bouillon bouillant dessus. Et vous allez en prendre peu. Après, ça dépend de votre capacité de gérer les crudités parce qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas. Donc, vous en mangez peu. Pour les personnes qui ont toujours chaud, qui bossent à l'extérieur, qui ont une activité physique soutenue, vous allez manger une bonne assiette de crudités, fenouil, radis, toutes sortes de radis. vous pouvez manger du chou, du chou blanc, du chou rouge, des salades d'hiver. Alors, vous avez les scaroles, les chicorées, les endives. Voilà, vous faites les carottes râpées, betteraves râpées, céleri branche, céleri rave. C'est déjà pas mal. Une assiette de crudités. Ensuite, dans votre plat, vous allez manger des légumes cuits de saison. Vous allez manger, alors, les légumes cuits, ça peut être les courges, ça peut être carottes, betteraves, poireaux, oignons, fenouil, le chou cuit. Alors, le chou cuit, j'en ai pas parlé, mais si vous le faites cuire dans l'eau type poteau feu, si vous mettez votre chou à cuire dans l'eau trop longtemps, il devient indigeste et vous allez avoir une production de gaz. Par contre, si vous le mettez à cuire au dernier moment, juste le temps qu'il cuise, à peu près un quart d'heure, vous voyez, le temps qu'il faut, à ce moment-là, il sera digeste. Ou alors, vous le faites cuire à la poêle. Une poêle avec un peu d'huile d'olive, vous faites revenir et vous le laissez croquant. Ou alors, vous rajoutez un couvercle après l'avoir fait revenu un petit peu à la poêle, vous rajoutez un couvercle pour le faire cuire à l'étouffée pendant quelques minutes. Et là, votre chou, vous verrez qu'il sera très digeste et qu'il n'y aura pas de production de gaz. Donc voilà, légumes cuits, vous avez le choix, vous regardez ce que vous avez chez votre maraîcher encore une fois. Et puis, vous allez associer ça à une protéine animale de qualité, je le répète. Ça peut être des œufs, ça peut être de la volaille, du poulet, du canard, de la dinde, ça peut être du bœuf, de l'agneau, du porc. Voilà, vous mangez ce qui vous attire. Et ça, ça vous fait un repas complet. Alors ensuite, en dessert, vous pouvez prendre des oléagineux, mais attention uniquement si vous les digérez bien. Il y a des gens qui mangent des oléagineux parce qu'ils ont entendu dire que c'était bon pour la santé, enfin toujours les mêmes bêtises. C'est un aliment qui est très difficile à digérer, l'oléagineux. C'est un mélange de protéines végétales, de glucides complexes et de lipides. C'est difficile à digérer, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ça va entraîner des gaz, ça peut entraîner des douleurs quelques heures ou même le lendemain. Donc, si c'est votre cas, n'en mangez pas. Et si vous ne savez pas si ça vous pose problème, vous avez peut-être l'habitude d'en manger. Arrêtez d'en manger pendant une semaine, voyez s'il y a un mieux. Vous verrez tout de suite si cet oléagineux vous pose problème ou pas. Éventuellement, finir par un carré de chocolat noir, mais très sincèrement, c'est facultatif. Idéalement, on ne devrait pas avoir besoin de dessert. Ce n'est pas normal qu'on ait besoin de manger un dessert. Il y a un problème soit d'ordre émotionnel. On mange pour combler quelque chose, un vide. Soit notre pain n'est pas équilibré, il manque des choses. Vous avez mangé trop de certains nutriments, enfin trop de certains aliments, pas assez d'autres. Peut-être pas assez de protéines animales, peut-être pas assez de gras. Alors, les glucides, généralement, on a tendance à en manger trop. Donc, ça, ce n'est pas trop le problème. C'est plutôt, il faut chercher plutôt à les diminuer. Et donc, les glucides, vous allez, donc les glucides, pain, pâtris, pommes de terre, céréales, légumineuses, légumes racines, tout ça, vous allez en manger peu, je le rappelle. Si vous n'avez pas d'activité physique, si vous n'êtes pas soumis au froid, vous en mangez peu. Et un sportif ou quelqu'un qui travaille dehors, lui, il pourra en manger beaucoup plus. De toute façon, vous le verrez bien. Si vous gonflez, c'est que vous en mangez trop a priori. Si votre poids, il reste stable, c'est bon. Si vous maigrissez, attention, vous en mangez peut-être pas assez et peut-être pas assez de protéines animales. Alors après, il peut y avoir chez certaines personnes des problèmes à digérer en même temps protéines animales et farineux féculents, donc glucides complexes. Alors à ce moment-là, soit vous en mangez très peu, soit vous n'allez pas en manger à un des deux repas. Vous allez manger plutôt dissocié et vous allez manger par exemple protéines animales, alors crudités, légumes cuits, protéines animales et vous ferez un autre repas avec ou pas de protéines animales ou une petite protéine animale avec un peu de glucides et vous voyez ce que ça donne. Peut-être que vous supprimerez la protéine animale et que ça passera très bien, mais parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui pensait que c'était la protéine animale qui digérait mal et je lui ai dit avec quoi tu les manges tes protéines animales et 9 fois sur 10, c'est avec des farineux, des féculents et ce n'est pas la protéine animale qui est difficile à digérer ou ce n'est pas le féculent, c'est l'association des deux. Donc, si c'est votre cas, vous allez manger plutôt dissocié, sachant que vos légumes vont quand même vous apporter des glucides complexes en petite quantité, mais ce sera suffisant pour qu'il n'y ait pas de problème en fait, que vous ne tombiez pas dans un régime complètement dissocié. Certaines personnes qui ne mangent que dissociés vont avoir tendance à maigrir et à maigrir en dessous de leur poids de forme. Donc, si c'est votre cas, il faut augmenter la quantité de glucides, ça veut dire que le régime dissocié est trop extrême et il ne vous convient pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ce que vous pouvez manger en hiver, en tout cas, dans un climat froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501